Elle me disait, je vais te bouffer la chatte, c'est à toi que je parle salope, t'es même pas belle en plus. Et oui, encore aujourd'hui, des femmes se font insulter en pleine rue gratuitement. Salut, c'est Founé, je suis à Paris et je vais vous parler du harcèlement de rue. Les dragueurs lourdingues, on connaît toutes, mais pour ces deux femmes-là, c'est allé bien plus loin. Pour celles-ci, ça s'est passé en rentrant chez elles. Il y a un mec qui passe en voiture et qui baisse sa vitre et qui me dit, « Mademoiselle, je te trouve très intéressante. » Avec Cédé, je commence à lui dire, je suis au téléphone avec mon copain, je n'ai pas envie de te parler. Voilà, laisse-moi vivre ma vie. J'ai eu le droit aux insultes et je me suis sentie un peu en danger puisque je l'ai un peu sentie prête à sortir de sa voiture. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai eu un petit réflexe de partir au bout de la rue vers une pizzeria qui était ouverte. Et j'ai attendu quelques minutes pour être sûre qu'il soit parti. Cette jeune femme, elle, a été menacée lors d'une balade en vacances en Grèce. Une nuit, j'ai décidé d'aller me balader après le dîner et je me suis posée sur un banc. Et en haut, il y avait un escalier et du coup, il y avait trois jeunes qui me parlaient. Il y en a un qui devait avoir 13 ans qui a commencé à me parler. Il me disait, j'ai envie de te baiser, j'ai envie de payer pour ça. Puis les deux autres ont commencé à parler et ils disaient, je vais te bouffer la chatte. C'est à toi que je parle salope, t'es même pas belle en plus. Je ne réagissais pas mais je faisais la fière sur Twitter, je m'en moquais, etc. Et à un moment, il y en a un qui m'a dit, je vais te violer dans les buissons. Et du coup, à ce moment-là, je me suis cassée parce que j'ai eu peur. J'ai arrêté de faire la fière. Et quand je me suis cassée, ils m'ont envoyé une canette vide de bière, ils me l'ont envoyée sur la tête. Et à partir de ce moment-là, j'ai couru pour rentrer. Ce qui est dingue avec toutes ces histoires, c'est que toutes les femmes que j'ai contactées ont refusé de montrer leur visage. Alors qu'on est en France, on a le droit de s'exprimer et surtout, on est protégé par la loi. Je n'ai pas souhaité porter plainte parce que j'avais qu'une envie, c'était d'oublier. Et je ne me rappelais même plus de la tête du gars. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'en tant que femme, on se fait agresser, il y a toujours une circonstance atténuante pour la personne en face. Je sais que je vais évoluer dans un milieu professionnel qui est assez sexiste. Et je n'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie de me protéger. Et puis je sais que même, je vois sur Internet, quand des femmes témoignent de harcèlement, elles se font lyncher. Et je n'ai juste pas envie que ça m'arrive. Donc je me protège. Du réconfort, on part en chercher auprès de nos proches. Mais parfois, certains ont des propos très durs à encaisser. Quelques jours plus tard, vu que c'était le printemps ou l'été, je sortais en robe. Et on me regarde et on me dit, il ne faut pas t'étonner de te faire emmerder après. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'au 21e siècle, malgré certaines avancées, l'image de la femme objet est présente sur nos écrans. Si ça vous révolte, n'hésitez pas à poster vos commentaires pour nous dire vos réactions. Et à suivre d'autres vidéos des haut-parleurs sur le droit des femmes. A bientôt ! Le problème, ce n'était pas l'homme en lui-même. Ce n'était pas lui le problème. C'était la culture qu'on lui a imposée. Il y a un proverbe qui se dit beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada